Alors, bonjour. Bonsoir. C'est le professeur Yaïch. On est un élimateur pour se lâcher parmi les chefs de service dans le CIDRA. Je vous remercie de rester jusqu'à 7 heures pour voir ce premier cours en visioconférence pendant cette période de confinement de Covid. Et j'étais très heureux que le CPRS de générique obstétrique me sollicite pour parler de la coagulation en obstétrique, en générique obstétrique. Pourquoi j'ai été choisi ? J'ai accepté de faire ça. J'ai un passé quand même de 15 années en incisie réanimation chirurgicale vasculaire. Donc, la manipulation de l'hémostase était très, très, très avancée dans cette chirurgie, avec des spoliations sanguines, des hémorragies, des thromboses. Donc, ça nous a appris beaucoup de choses. Et maintenant, en générique obstétrique, on découvre que l'angélique obstétrique aussi, c'est un terrain privilégié de thrombose et d'hémorragie. Donc, cette conférence, je vais vous faire un plan que je juge très important, parce que si on comprend la physiologie de l'hémostase, on comprendra beaucoup de choses. De toutes les façons, tous les problèmes d'hémorragie et de thrombose ont la même origine physiopathologique, surtout en obstétrique. Et c'est la hantise quotidienne du médecin-ciréanimateur et gynécologue qui sont affectés à faire des gardes. Donc, il y a des points très communs pour l'hémostase. Donc, on va voir un rappel sur l'hémostase primaire, la coagulation, la fibromalyse, l'hémostase et la physiologie de la grossesse et pendant l'accouchement au postpartum, les pathologies prédisposant au scellément, les pathologies préexistantes au scellément chez la femme enceinte, la pathologie de la coagulation et de la grossesse. On va voir la thrombophilée et la grossesse. Et les autres troubles d'hémostase et grossesse. Et en terminant par les prises d'encharges thérapeutiques sur un traitement abrédible. Symptomatique, qui peut être symptomatique et des fois c'est un traitement salvateur. En continuant par une conclusion. Donc, l'hémostase, ou bien la coagulation dans nos vaisseaux, c'est un équilibre précaire. C'est un équilibre entre la coagulation et l'hémorragie. Donc, il y a des facteurs qui incitent à laisser le sang dans l'être humain incoagulable à l'état basal. C'est pour ça qu'on vit. Donc, vous avez le premier lieu, c'est le courant laminaire. Donc, il y a un courant qui a une vitesse de circulation du sang. Et toute stage, vous savez très bien que toute stage du sang, on l'a bien connu au module d'hématologie, toute stage du sang s'accompagne par une thrombole. Donc, la fluidité continue du sang est un facteur anticoagulant physique, mécanique et physique. Le deuxième élément qui facilite la fluidité du sang, c'est l'endothélium intact. Vous savez très bien que notre endothélium, tous les vaisseaux, les macro-vaisseaux et les micro-vaisseaux sont tapissés par des cellules endothéliales qui sont reliées entre eux. Il n'y a pas d'espace, c'est bien serré. Et leur surface, elle est extrêmement lisse. Et je ne vous rends pas que les vaisseaux sont tellement lisses qu'ils ressemblent. Le seul élément qui ressemble au vaisseau, c'est le verre. C'est le verre. Il ne faut pas qu'il soit dépolis parce qu'il va retenir les factures de coagulation. Donc, je plaisante un petit peu. Dans ce cas, celui qui ressemble exactement au vaisseau, c'est le verre. Et toute brèche, on va le voir après, toute perte de cette intégralité endothéliale va s'accompagner par l'amorçage de la thrombose et l'amorçage du clou plaquetaire. Donc, un excès relatif de substances anti-plaquétaires et anti-cogus, d'accord, sécrétés par l'endothélium. Donc, l'endothélium, tellement de phénomènes physiques, il est lisse. Deuxième élément, il sécrète des éléments qui sont anticoagulants. Le chef de file de ces substances, c'est le plasminogène, qui est sécrété par les cellules endothéliales, par les monocytes, on va le voir après. Alors, pour qu'il y ait un thrombose, il faut un stimulus local qui va déclencher la coagulation. Donc, tout à l'heure, on a vu la physiologie de l'anticoagulation. Maintenant, on va voir comment se fait la coagulation. Donc, il y a une nécessité d'un stimulus local. Donc, c'est une brèche, on va le voir, c'est une brèche vasculaire qui va mettre le collagène en nu pour fixer les plaquettes et amorcer la coagulation. Donc, le rappel de la cascade, je vous incite exactement à retenir ça, parce qu'à la fin, vous verrez que quelque chose devient nouveau, je vais le dire après. Donc, la cascade de la coagulation, on le sait très bien, qu'il y a la voie extrinsèque, la voie intrinsèque, c'est très facile. Donc, vous avez le 13, la chalequiline, qui stimule le 12, le 12 stimule le 11, le 11 stimule le 9, le 9 stimule le 8, le 8 devient activé, et on arrive à la voie commune. On arrive à la voie commune. Alors, je vous demande aux gens de couper les micros, s'il vous plaît. Si vous voulez, couper les micros. Donc, ça, c'est la voie commune. Donc, je viens de te demander aux gens de couper leur micro, parce que des fois, on entend de... Ou bien tu coupes le micro. Alors, le micro, oui, d'accord. Alors, ça, c'est la voie intrinsèque. L'autre voie qui est connue, c'est la voie extrinsèque. Donc, la voie extrinsèque, il faut un facteur, un facteur tissulaire qui va déclencher. Donc, il y a un facteur tissulaire, c'est surtout la lésion tissulaire, un traumatisme, une hypertension artérielle, des thrombus, tout ça va activer la coagulation. Donc, il va activer le facteur 10, qui est le principal, qui va activer à son tour le facteur 5, qui devient activé. Et on a la protrombie, qui va être activée par le facteur 5, et donner la thrombine activée, qui elle-même va stimuler le prothrombine en thrombine, qui va transformer la fibrine, qui va transformer le fibrinogène en fibrine. Ça, c'est la cascade, très connue, très simple, on n'a pas changé depuis 60 ans, c'est toujours la même. Donc, là, on explique la voie cellulaire, c'est la voie extrinsèque. Donc, il faut un facteur tissulaire, le FT. Donc, le facteur tissulaire peut être porté par des fibrocytes, par des myocytes, par des lipocytes, par des monucléaires et des macrophages. Voilà, vous avez le macrophage, vous avez les fibrocytes, tous sont porteurs de ce facteur tissulaire qui déclenchera la coagulation, qui va déclencher la coagulation, et retenez ce macrophage-là, on va le voir après, vous laisserez ça à la fin, le macrophage et les monocytes, et aussi les lipocytes. Retenez les lipocytes. Donc, vous avez trois choses à retenir, et je vais vous dire pourquoi. Les macrophages, les lipocytes et les myocytes. Vous avez le collagène. Le collagène, c'est une substance qui appartient au tissu conjonctif, qui est chargé positivement, et la mise à nu de l'antidérium va faire apparaître dans la circulation le fibrinol, le collagène, qui va capter des parties de coagulation, et va activer aussi, qui va activer, qui va activer, qui va activer les plaquettes. Donc, retenez que le collagène fait partie de l'amorçage de la coagulation. Le thrombocyte, qui sont les plaquettes circulantes, qui offrent une surface phospholipide chargée négativement. Donc, il y a un ancrage, il y a un ancrage, il y a un ancrage, un ancrage de ce collagène dans la circulation qui va retenir les plaquettes. Et les plaquettes, une fois qu'ils sont stimulés, on va les voir, il y a une phase d'initiation, d'empiliation, tous les plaquettes vont s'agréger entre eux rapidement, et il y a la propagation de cette empiliation. Donc, je reviens à la phase d'initiation, un facteur tissulaire. Voilà le facteur tissulaire qui existe dans les tissus, va amorcer, on va le voir, voilà, il va amorcer toute la cascade, toute la cascade de la coagulation. Une autre image avec l'activation, donc on voit ici le facteur tissulaire qui va engendrer la phase, et là, on voit que la coagulation et la coagulation primaire et secondaire sont amorcées en même temps. Si quelqu'un se rappelle qu'avant, on a appris qu'il y a le plus plaquetteur, le premier, qui va engendrer la deuxième phase de coagulation, mais maintenant, on voit que ça déclenche, ça déclenche en même temps, et on voit que les fibrocytes et les myocytes sont annus, l'endothélium qui est annu qui va capter les plaquettes, on va le voir, les plaquettes sont activées et voilà, donc plaquettes activées et les plaquettes, ils ont plusieurs récepteurs. Vous avez les récepteurs à l'aspirine, les cyclosoxygénases, vous avez les récepteurs pour le facteur de vibrantes, vous avez des récepteurs de 2A, 2B, donc la plaquette, elle a 5 sites récepteurs, ils sont tous stimulables, c'est pour ça, elles s'amplifient rapidement et voilà, donc l'image que je veux vous refaire, c'est surtout le facteur de vibrantes. Alors, le facteur de vibrantes, c'est un facteur qui se trouve dans la cellule endothéria, donc c'est comme un socle, c'est comme un socle, dès qu'il est à nu, va faire émergence dans la lumière vasculaire, il va retirer les plaquettes et amorcer la coagulation. Et voilà, on arrive, on arrive bien sûr, donc vous avez activation des plaquettes, formation du clou plaquetteur, ce qu'on appelle le clou plaquetteur blanc, et en même temps, vous avez activation, activation de la voie de la coagulation qu'on a vu tout à l'heure, le 12, le 13, le 9, le 7 jusqu'au 2, et tout ça arrivera à transformer le fibrinogène en fibrine qui va, la fibrine que vous voyez ici, voilà, c'est une belle image en microscopie électronique, on voit, on voit que c'est un maillage, la fibrine, c'est un maillage qui va retenir les globules rouges, les globules rouges, les plaquettes et former le clou plaquetteur, le clou plaquetteur ou la thrombose et cette formation, bien sûr, elle ne doit pas durer dans le temps, elle dure, normalement, elle va durer entre 5 et 8 minutes et on arrive à la troisième phase, la troisième phase de la coagulation qui est la fibrinolyse, c'est un système régulateur, quand la thrombose est formée, il faut automatiquement, qu'il faut libérer la voie, la voie vasculaire et c'est la fibrinolyse qui s'installe avec des facteurs de la fibrinolyse, on a des inhibiteurs circulants, l'activation des endocrines et des plaquettes, des plaquettes, l'endothélium vasculaire sain, tout ça, et vous avez l'endothélium qui secrète le NU, qui est un puissant vasodilatateur, qui secrète une hormone l'endothéline qui est très vasodilatatrice et le plasminogène. Voilà. Donc, alors, on a dit que la première phase, deuxième phase, troisième phase, automatiquement, il faut qu'il y ait une fibrinolyse. maintenant, maintenant, dans notre pratique quotidienne, donc tous, on a vu des thrombos se former, ensuite, il y a la fibrinolyse, ou bien, ça arrive au saignement. En gynéco-psytrique, souvent, on est appelé à la fin à cette fibrinolyse, dans un, dans pratiquement la plupart du temps, c'est une fibrinolyse qui dépasse son cas, pour ne pas le voir après, la fibrinolyse, tellement elle est activée, donc, elle a dépassé son cas et le saignement commence à se faire. C'est ça l'explication. Ça, c'est un phénomène commun à toutes, à toutes les pathologies, que ce soit un obstétrique, un chirurgien général, un chirurgien vasculaire, un traumatisme, un polytraumatisme, c'est toujours le même problème. et, et nous, ça devient, nous, ça devient, je parle des hémostasiens, qui sont en charge des moustaches, et ils nous disent, on ne sait pas, à quelle phase on est. Est-ce qu'on est en phase de coagulation ? Est-ce qu'on est en phase de coagulation ? Ou là, on est en phase de fibrinolyse ? À vrai dire, toutes les phases coïncident en même temps. Il y a une région auquel il y a un thrombose qui se forme, d'autres régions, il y a la fibrinolyse. Et, à la phase finale, s'il n'y a rien d'effet, s'il n'y a pas d'apport d'éléments extérieurs, bien sûr, on va arriver à la fibrinolyse, et ce que vous voyez, surtout en obstétrique, la fibrinolyse, le saignement qui ne s'arrête pas, et souvent, ça s'arrête, ça se termine par des extérieurs comies, des moustases. C'est pour ça, depuis quelques années, je vous dis, depuis 2005, 2005, 2006, l'introduction au gynécopsytrique d'un facteur qui va gérer la fibrinolyse, c'est un antiplasminogène que vous savez tous, c'est l'exacide. L'exacide, c'est un anti-fibrinolyse. Donc, il arrête cette fibrinolyse qui a dépassé son cas. C'est un élément, un point important pour aujourd'hui. Donc, l'exacide que vous donnez, que le réanimateur donne en anticipant la formation de fibrinolyse excessive, c'est l'exacide qui est un anti-plasminogène de principe. Mais il ne faut pas qu'il soit donné à des doses excessives parce qu'il y a le versant thrombote. Parce qu'on a découvert qu'avec l'étude de WOMEN, qu'il y a plus de femmes qui débloquent d'insuffisance rénale probablement due à l'excès de dégracité. Alors, on avance. Donc, le système régulateur, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, comme je dis tout à l'heure, le NO, il est secrété par l'endothérapie. C'est un puissant badouillatateur. Vous avez la protocycline PGE2 et l'endothérapie qui sont des substances badouillatatrices. Alors, l'inflammation, donc là, on rentre dans les maladies inflammatoires chroniques et coagulation. On aura des femmes qui viennent avec des pathologies chroniques. Le chef de file, c'est le lupus, c'est le sap. Donc, ils ont une pathologie chronique. Ils sont en état inflammatoire chronique. Ils sont très prédisposés à faire de la coagulation et on va le voir après. Là, je reviens sur la fibrinolyse. Donc, le caillou se forme et, bien sûr, le chef de file de la pulmonose, c'est la transformation du plasminogène en plasmine sous l'effet d'un activateur qui est le TPA et le système héroquinase et pro-héroquinase qui sont deux facteurs qui lisent le caillou. Vous savez très bien l'héroquinase, c'est celui qui a été lusé en cardiologie avant la métallise. On utilise l'héroquinase qui est une substance qui a une capacité de liser le caillou. Voilà. Et voilà, on arrive pour comprendre tout l'intérêt de la biologie qu'on demande nos réanimateurs et les géniques oxytriques. C'est pratiquement quand le caillou se forme, on a la fibrine. Ensuite, tout de suite, il y a la formation. La fibrine sera dégradée par cette fibrinolyse et on aura dans la circulation des produits de dégradation de fibrine, de PDF qui arriveront après ce qu'on appellera les didimers qui sont dosés, que ce soit les PDF ou les didimers, qui sont très augmentés en cas de formation de thrombus. Et c'est un moyen de vérification, c'est un moyen de vérification de l'efficacité ou bien quelque chose qui a dépassé son cas qui est la présence de PDF et de didimers. retenez les didimers. C'est le deuxième élément. J'en ai parlé tout à l'heure de macrophages, des myocytes et maintenant retenez les didimers dans la circulation. On avance. Alors, maintenant, on commence pathologie par pathologie. Dans un premier temps, les pathologies prédisposant au saignement chez la femme enceinte. Donc, on a les anomalies des plaquettes et le chef des filles, c'est la thrombopinie gestionnelle ou bien la thrombopinie de la grossesse et voilà, elle arrive, elle est diagnostiquée au cours de la grossesse, 60 à 75%. Il s'agit d'une thrombopinie isolée et modérée, jamais ou beaucoup moins elle atteint 70 000 et jamais inférieure à 50 000 et elle survient l'heure du deuxième ou le troisième trimestre et donc, c'est des femmes qui sont, quand on a fait, donc l'évolution dans le temps, il n'y a pas une génétique descendante des plaquettes mais surtout les femmes se présentent en consultation pré-natale avec des taux bas de plaquettes, ce qu'on appelle la thrombopinie gestionnelle qui fait la différence avec le purpura thrombopinique immunologique de PTI donc ça commence à s'aggraver là elle est rare mais c'est une maladie auto-immune elle est connue par les immunos et les c'est des femmes qui sont soumises en hématologie qui peuvent s'aggraver au cours de la grossesse qui peut arriver au deuxième ou troisième trimestre et elle est sévère et elle peut avoir des manifestations hémorragiques sur la mer le traitement d'urgence c'est les corticules c'est les PTI le troisième c'est la thrombopinie infectieuse ah infectieuse donc elle peut donner les thrombopinies infectieuses surtout virales là l'infection virale c'est au mégalovirus ou bien le VIH et probablement retenez bien maintenant que ça c'est des références qui datent pratiquement de 2018 2015 mais probablement dans les six mois à venir on va rajouter ici une troisième colonne quoi que les gens peuvent devenir bien sûr dans un prochain avenir on va rajouter on va rajouter l'infection on va rajouter donc le gars n'a pas entendu donc ça thrombopinie infectieuse donc on a c'est la virale ce qui s'était connu c'est le cétomégalovirus ou bien le virus du VIH et dans les six mois à venir quand on aura rassemblé toutes les databases de toutes les femmes en celles qui ont accouché en période de Covid probablement probablement on va découvrir qu'il y aura une thrombopinie infectieuse due au virus du SARS-CoV-2 probablement 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 voilà c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure retenez bien les éléments clés que je vous sens donnés parce qu'à la fin on va faire une bonne conclusion le troisième élément thrombopinie c'est le purpura thrombotique et thrombocypopinique c'est une micro-angiopathie thrombotique elle est rare et grave c'est des malades pratiquement qui allient pratiquement réanimation manifestation c'est une fièvre c'est une insuffisance rénale elle peut avoir une attaque neurologique c'est une anime hémolithique avec présence de schizocyste et elle est associée aux thromboses alors les thromboses thrombopinie en général souvent les gens ce matin vont poser la question est-ce que la thrombopinie donne beaucoup plus d'hémorragie de thrombose certains pathologies la thrombopinie elle est beaucoup plus pourvoyeuse de thrombose avant l'hémorragie très important et retenez ce dogme il y a un dogme qui est connu par le décembre animateur tout ce qui saigne thrombose et tout ce qui thrombose saigne tout ce qui saigne thrombose et tout ce qui thrombose saigne ça c'est quelque chose qu'il faut retenir et à chaque fois que vous avez une thrombose il faut guetter l'hémorragie après et à chaque fois que vous avez l'hémorragie il faut guetter la thrombose donc elle s'accompagne d'une anémie c'est une c'est une agression alors on rajoute c'est une agression endothéliale initiale et avec libération du facteur de vibrante on l'a vu tout à l'heure le facteur de vibrante il a un socle au niveau de l'endothéliale il est là à retenir les plaquettes le facteur de vibrante il tient les plaquettes pour les activer et je vous rappelle aussi retenez bien les gens qui sont documentés de façon approfondie dans cette pandémie de Covid on a retenez bien cette phrase c'est une agression endothéliale initiale agression tout ça je vous dis c'est une suggestion c'est une suggestion de théorie de ce virus Covid et je suis stupéfié de voir en même temps des lésions qui surviennent en obstétrique qui surviennent en chirurgie générale en polythrompe toujours ils ont le point commun c'est l'agression endothéliale qui va libérer qui va amorcer la thrombose et probablement thrombose qui va dépasser son cap elle va atteindre au niveau pulmonaire au niveau des troncs profonds des membres et ça se termine par des décès alors là pour cette pathologie donc j'ai trouvé que le traitement salvateur c'est de faire une plasmavérèse et quand même il y a un dosage qui peut être fait donc c'est le dosage rapide d'ADAM d'ADAMS 13 et comme j'ai dit le traitement c'est la plasmavérèse qui se fait dans les services de néphrologie alors le troisième ou le quatrième pathologie c'est la fibrinogénémie et grossesse c'est une déficience en fibrinogène héréditaire elle est rare donc c'est des femmes qui ont un peu de fibrinogène infelora 05 qui sont connues à l'enfance parce qu'ils ont des tendances au saignement et là si le diagnostic est fait avant la conception donc c'est des femmes qui peuvent ramener à grossesse à terme en faisant des perfusions étiratives de fibrinogène et voilà on rajoute un autre pathologie prédisposant au saignement c'est l'hypovitaminose K et grossesse soit soit c'est des malades qui sont sous anticoagulants ou bien il y a une une carence en vitamine K par un problème digestif un problème digestif défaut d'apport défaut d'absorption et de toute façon le diagnostic est rapidement fait par le dosage du taux de cothrombine et l'INR et ça répond très bien aux charges de vitamine K donc je mets ici la vitamine K soit la vitamine K ou K1 ou K2 qui existent dans les dans les dans les dans les dans les dans le crescent donc c'est quelque chose qu'on peut maîtriser mais il faut avoir il faut avoir une idée il faut pas oublier donc ça me revient peut-être il y a trentaine d'années il y a quelqu'un qui s'est fait une autolyse sans donner une autolyse par les vitamine K donc une grossesse non désirée donc la personne a pris des doses excessives de vitamine K et en cause nécessaire elle est décédée donc il faut pas oublier ça de faire toujours quand on a des stigmas de saignement le doser le doser des facteurs de coagulation et on arrive le point commun qui est qui est la CIVD la coagulation entre la veneuse disséminée donc on peut arriver au cours des grossesses et le mécanisme de la CIVD c'est l'irruption donc on va le voir je vais voir les principaux mécanismes qui peuvent déclencher à CIVD et c'est surtout dans le principe c'est l'irruption dans la circulation des substances pro-coagulantes tissulaires au cours de l'hématome rétro-placentaire en cours de l'ombo-lune amniotique donc rétention d'œufs de morts mais également une activation cellulaire massive avec libération donc vous avez infection après rupture des poches des os une toximie le choc hypo-volumique donc tout ça peuvent déclencher la CIVD donc la CIVD en l'ombsytrique c'est quelque chose que les gilets oxytriques et les réélimateurs la guettent tout le temps tout le temps tout le temps donc voilà l'activation de la CIVD alors quelques pathologies qui déclenchent la CIVD donc on a le sepsis vous avez la femme qui vient avec un sepsis que ce soit une péritonite une appendicite méconnue parce qu'elle a une douleur qui ressemble elle a été des gestes surgiques qui ont été faits auparavant donc une infection une septicémie tout ça peut déclencher la CIVD donc c'est surtout l'infection bactérienne et surtout des bacillomes négatifs on peut avoir aussi des infections virales qui peuvent déclencher la CIVD bien sûr je reviens à notre ami SARS-CoV-2 on a les parasites et on a aussi les fongiques les candidats peuvent donner aussi la CIVD alors on commence quelques cas de traumatisme et grossesse vous avez la femme qui fait des traumatismes un traumatisme minime même minime vous savez très bien quand la femme enceinte il ne faut pas qu'elle bouge beaucoup qu'elle fait des micro-traumatismes déclencheront peuvent déclencher de ce qu'on appelle les micro-traumatismes et les grâtes placétaires ils peuvent engendrer sans s'arrêter à faire des thromboles ou bien un traumatisme majeur accident de circulation en cas de de la recette tout ça peut déclencher du micro-traumatisme au niveau vasculaire qui va engendrer pratiquement déclencher la coagulation on a la CHRP la CHRP donc l'hématome rétro-transcente avec une cause obstétricale les plus fréquente de CIVD elle est souvent présente comme un paradigme la CIVD est de gravité variable et elle varie sur la cause et peut être minime dans le décollement limité donc l'hématome rétro-transcente est une cause de déclenchement de CIVD c'est pour ça l'équipe médicale générique fasse vite quand il y a un hématome rétro-transcente quand on a fait un diagnostic le deuxième élément qui peut déclencher la CIVD c'est l'embolie amniotique vous savez très bien c'est la hantise la hantise aussi des réanimateurs c'est le déclenchement de devoir une embolie amniotique qui est toujours pratiquement je peux dire elle est mortelle à 99% donc c'est une détresse respiratoire un état de choc donc c'est du liquide amniotique à des propriétés pro-coagulants maintenant c'est le liquide amniotique qui a une tendance à la coagulation dans la circulation générale et libérer des facteurs tissulaires importants alors le traitement symptomatique de la CIVD donc bien sûr le PFC qui va ramener des facteurs des facteurs de la coagulation qui sont consommés pour qu'il soit pour qu'on ait une bonne hémostase il faut qu'il dépasse les 30% et la dose qu'il faut donner c'est 10 à 15 millilitres de kilos c'est bien connu donc le PFC ramènera des facteurs de coagulation manquants et la dose c'est 10 à 15 millilitres connu le deuxième facteur qu'il faut ramener il faut ramener des globules rouges l'objectif c'est d'arriver à 9-8 grammes et un apport de concentré de la caquette vous voyez que maintenant on est en train de ramener les facteurs des facteurs manquants on a les PFC les globules rouges et les plaquettes avec un facteur 1-1-1 donc un apport de concentré de la caquette bien sûr donc après vous aurez la concentration de ce qu'on appelle les cubes combien ils ont de l'unité de la caquette et éventuellement on peut rajouter dans cette CIVD le facteur 7 activé qui permet de favoriser la coagulation vous savez très bien le facteur 7 activé est un précurseur de facteur 5 l'association des deux va quand même gérer une coagulation insuffisante et la dose tout le monde est connu c'est 90 gammes par kilo qui donne une amélioration en 30 minutes on arrive à la thrombophilie et grossesse on avait tout à l'heure tous les facteurs qui donnent l'hémorragie maintenant on passe tous les facteurs qui sont pour voyages de thrombose maintenant c'est l'autre versant de la coagulation c'est la thrombose et le chef des filles c'est le déficit en antithrombine 3 l'antithrombine 3 c'est un anticoagulant circulant naturellement dans la circulation et on va aller voir le manque terreau après on a le déficit en protéine S on peut avoir la résistance à la protéine C c'est l'équivalent aussi du SAC le syndrome des antiphospholipides tout ça c'est des facteurs protrombogènes c'est la forme enceinte le lépusérythimateur disséminé le DET et surtout l'association l'association entre lépusérythimateur disséminé et le SAC qui peuvent donner ce qu'on appelle maintenant il est connu depuis plus de 20 ans c'est des pathologies qui à mon avis restent un petit peu méconnues de la part de nos amis rédimateurs c'est le syndrome c'est le syndrome catastrophique des antiphospholipides c'est le syndrome catastrophique des antiphospholipides c'est des femmes qui viennent soit ils viennent en fin de fin de grossesse qui avec un tableau de détresse respiratoire troupes neurologiques troupes cardiovasculaires insuffisance rénale qui sont intubés ventilés et pratiquement ils relèvent de la réanimation réanimation pure bien sûr l'exascent fétal ne réglera le problème parce que c'est une atteinte c'est un SDR il ressemble étrangement au Covid il ressemble étrangement au Covid parce qu'après on verra que ce syndrome catastrophique des phospholipides il est dû aux sécrétions de ce qu'on appelle les antiphospholipides qui sont les cardiolipides qui sont des substances pro-coagulantes et si on revient maintenant je reviens aussi au Covid le Covid donc des séries chinoises ont trouvé chez certains patients une sécrétion anormale de cardiolipides c'est bien sûr que maintenant on sait très bien que le syndrome catastrophique des antiphospholipides et la pathologie gravissime du Covid ont une similitude sur la thrombose artérielle et veineuse le syndrome catastrophique des antiphospholipides est une thrombose veineuse et artérielle est une thrombose veineuse et artérielle micro et macro angiopathique donc et le troisième troisième élément de thrombophilie c'est la pré-enclopsie sévère la pré-enclopsie sévère on va le voir élément par élément donc si on revient à l'antithrombine le déficit en antithrombine 3 c'est quelque chose qu'on n'y pense pas donc je vous dis une information qui n'est pas connue des gens qui manipulent la coagulation ce qu'on appelle modulation de la coagulation l'antithrombine 3 ce anticoagulant circulant naturellement c'est un substratum c'est un substratum essentiel à l'activation ou à l'effet à l'effet thérapeutique des éparis ou là des HPPM c'est un substratum il est circulant les paris ou bien les HPPM qu'on donne vont se fixer ils doivent se fixer sur l'antithrombine 3 pour être efficace l'association antithrombine 3 et Paris multiplie par 17 l'effet anticoagulant de l'antithrombine 3 l'antithrombine 3 sa durée de vie dans le vaisseau elle est de 3 minutes dès qu'il y a une substance étrangère qui est la les paris ou bien les HPPM cette association va durer 17 heures 17 heures c'est très important à connaître c'est à dire quand on a un déficit maintenant quand on a un déficit on antithrombine 3 et les malades font une trombone et on leur donne des HPPM ou bien des héparides de fortes chances qu'on n'aura pas réglé le problème de coagulation d'anticoagulation et les éléments qui peuvent donner la consommation excessive d'antithrombine 3 vous avez le choc l'infection sévère le traumatisme les brûlés la dysgravidie la préeclampsie tous ils sont consommateurs d'antithrombine 3 la circulation crosporelle les échanges plasmatiques tout ça l'insuffisance hépatique l'excédent d'illumination en syndrome néphrotique ou bien les médicaments qui peuvent induire la faute c'est des ostropes progestatifs de synthèse donc retenez que l'antithrombine 3 et la question qui se pose on va trouver où l'antithrombine 3 l'antithrombine 3 il se trouve d'une façon importante dans le PFC qu'on a à notre portée donc si vous avez à mon avis si il y a quelqu'un résistance à l'introduction des héparis d'HPB1 quand tu as fait le tambor il vaut mieux rajouter du PFC alors pour les plaquettes donc le traitement donc le CPA donc le concentré plaquette à Férez regardez bien il contient 2,10 1011 plaquettes tandis que le CP unique d'un seul donneur il contient 0,5 c'est à dire c'est 4 fois vous voyez la poche la poche d'affaires on donne elle est issue d'un seul donneur mais c'est 4 fois la valeur de la séparation de sang ça c'est pour régler on voit que pratiquement une seule cut peut régler beaucoup de problèmes de ces éléments en génie complétrique alors pour les les antivitamines K donc elles sont données en cas de palme mécanique la maladie thrombombolique premier trimestre et troisième trimestre les anticoagulants aussi on a l'aspirine pratiquement donc il y a une tendance à donner l'aspirine pour les femmes qui font pré-enclampsie donc ils ont des antécédents pré-enclampsie ou bien ils ont des antioxydants toxiques pendant très longtemps l'aspirine était systématique en premier trimestre et arrêté à 35 semaines il y a une controverse pour-il donner pour-il ne pas donner on n'a pas encore de réponse mais tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure à mon avis il faut faire une manipulation de la thrombose de la coagulation et probablement l'aspirine à mon avis personnel elle a son rôle dans la prévention et surtout si on arrive au syndrome de phospholipide du moment qu'elle soit dans le syndrome antiphospholipide associé aux épicérées climataires c'est une thrombose artérielle et veineuse et surtout le traitement le traitement est connu c'est le double antiplaquétaire antiplaquétaire et anticoagulant en même temps donc c'est l'association aspirine et HPBM durant la grossesse et on arrive pratiquement à un moment donc c'est une question que j'ai laissée à la fin grossesse et COVID donc on n'a pas on n'a pas de retour on n'a pas de retour beaucoup beaucoup de publications j'ai fait une petite recherche bibliographique sur grossesse et COVID donc on est maintenant dans la surveillance des femmes qui présentent un COVID plus on a tendance à surveiller la structuration surtout du côté pulmonaire mais on n'a aucune idée sur le côté thrombose et vous savez très bien que maintenant toutes les séries documentées de par le monde maintenant le COVID ça bascule d'une maladie pulmonaire à une maladie de l'endothéliante c'est une véritable endothéliate avec bresse endothéliale et amorçage de la coagulation par libération des facteurs coagulants et des séries qui ont été publiées en Italie aux autopsies de COVID qui sont décédées en réanimation la plus grande série ils ont trouvé des thromboses des thromboses artérielles surtout un peu moins veineuses au niveau des tronds de l'artère pulmonaire des tronds des coronaires des tronds des artères rénales des artères pulmonaires donc là ils trouvent beaucoup de thromboses ma réflexion à faire pour tout le monde et pour l'assistance pourquoi pas ne pas faire un travail un travail de recherche des micro-thromboses ou bien des thromboses au niveau du placenta parce que ce que j'ai montré ici donc c'est le site à gauche c'est une publication qui a été publiée le 23 mai sur les femmes qui étaient en grossesse qui étaient Covid-positive et ils avaient constaté qu'il y a une augmentation des dimers chez cette femme surtout chez les femmes obèses l'augmentation des dimers chez la femme enceinte elle est connue c'est pour ça on ne demande pas des dimers pour diagnostic des dimers mais dans cette série l'augmentation des dimers était de 0,5 jusqu'à 4 fois jusqu'à 4 microgrammes par millilitre c'est un chiffre habituel par 6 les dimers sont très très augmentés et à mon avis peut-être dans la surveillance des femmes qui viennent Covid-positive accoucher il vaut mieux à mon avis demander des dimers ils sont franchement franchement augmentés il faut guetter la survenue des complications de ce qu'on appelle Covid sévère et anticiper dans l'anticoagulation le message que je veux transmettre aujourd'hui j'ai laissé ça pour la fin donc j'ai dit grossesse et thrombose beaucoup l'alternance entre coagulation et hémorragie c'est une limite très fine on se revoche de la coagulation à la thrombose et de la coagulation à l'hémorragie et dans les vaisseaux d'un côté on peut trouver la thrombose d'un autre côté on peut trouver l'hémorragie et en connaissant en connaissant de façon un peu précise un peu précise le déclenchement le déclenchement de cette initiation de cette manipulation de la coagulation on peut anticiper sur la thérapeutique la thérapeutique à faire sur le plan antitrical on le sait très bien quand le help survient c'est surtout l'extraction pétale mais il y a d'autres pathologies qu'il faut avoir à l'oeil je parle du sap je parle de l'épuise éthérimateux disséminée qui sont des maladies très thrombogènes très thrombogènes qui sont pourvoyeuses aussi des problèmes post-opératoires des embolies pulmonaires post-opératoires en minima et tout ça et on arrive aux pathologies qui sont à l'origine de saignements toutes les pathologies aiguës sont pourvoyeuses sont pourvoyeuses de saignements surtout le sepsis d'origine bactérienne ou virale on a vu virale on a vu aussi candidosique et qu'il faut rechercher à tout prix un mot sur la biologie de toute façon tous les bilans standards qu'on fasse que ce soit le TP l'INR le taux de plaquette la recherche des PDF la recherche des DIMER sont systématiques pour toutes les femmes à vrai dire les gens nous disent qu'on ne saura pas est-ce qu'on est dans la phase coagulation fibrinolyse la recherche des complexes solubles un élément important pour les gynécoxétriques je pense quand on a ces éléments biologiques à notre portée n'hésitez pas à faire ce qu'on faisait ça fait très longtemps mais ça reste d'actualité c'est les preuves de 4 tubes sur paillasse tube sec et on voit normalement quand on prélève du sang sans anticoagulant il va coaguler au bout de 2-3 minutes et ensuite il y a une fibrinolyse quand si on prélève le sang il ne coagule pas donc il restera toujours sans caillou on est sûr qu'on est dans la phase de fibrinolyse et là il faut amorcer les traitements antipibrinolyse et je vous remercie oui Zegane je ne t'entends pas tu as coupé le micro je ne t'entends pas je ne t'entends pas désactivez le micro je ne t'entends pas je ne t'entends pas tu as désactivé ton micro oui maintenant on l'entend alors donc là Yeris tu ouvres le débat tu as eu une très bonne audience un cours complet très instructif nous remercions beaucoup et donc il faut ouvrir le débat oui on attend les questions alors à vos questions on attend vos questions il faut les écrire ou là il faut les écrire je leur ai ouvert les je leur ai ouvert les est-ce qu'il y a une question est-ce qu'il y a une question si vous avez des questions il faut les écrire ou là il faut parler de préférence il faut les écrire parce que j'entends pas bien posez vos questions comment faire la différence cliniquement entre la CIVD et la fibrinolyse alors monsieur il y a une question pour toi elle dit comment faire la différence cliniquement entre la CIVD et la fibrinolyse alors très simple cliniquement on se confusait et les gens le fassent quand on prend le sang on le fait on le fait sur une compresse et c'est comme de l'eau il ne couvient pas ça c'est cliniquement parce qu'en matière des moustaches c'est la biologie mais cliniquement comme tout à l'heure c'était ma conclusion ce qui a été décrit dans les années 80-90 c'est ce qu'on appelle l'épreuve au tube sec on prend des tubes même on peut prendre un tube témoin d'une autre malade on fait 5cc ou 4cc dans un tube un autre cc de la malade on la laisse sur la paillasse et on prend le temps le temps de les voir au bout de 4-5 minutes vous allez remarquer que le tube de la témoin va coaguler tout de suite tandis que le tube de l'autre patiente qui est en CVD ne coagule pas et allô ne coagule pas c'est une épreuve informative informative très intéressante alors si vous voulez on y va on y va beaucoup plus loin je ne voulais pas parler maintenant maintenant dans les services dans les services de gynécobstétrique pratiquement de certains de certains niveaux qui ont beaucoup d'activité beaucoup d'activité je voulais couper le son donc vous voudrez je vais couper le son ok ok non je vais couper le son non donc donc c'est le plan biologique ce qu'on appelle la biologie délocalisée qui se fait par exemple dans la chirurgie du cas de basse vous êtes tous au courant que prélever du sang l'achemuler attendre des résultats revenir faire une thérapeutique c'est un temps c'est un temps c'est un temps important pour prise de décision depuis pratiquement maintenant 20 ans ce qu'on appelle le développement du concept de la biologie délocalisée c'est à dire dans les services d'oxytrique de haut niveau c'est à dire d'équipe de haut niveau ou de haute de haute cadence on installe un mini laboratoire avec un couleter avec un appareil de gazométrie plus ce qu'on appelle maintenant retenez bien ce type vous le montez vous le recherchez ce qu'on appelle c'est à dire d'autres Sous-titrage ST' 501 ...